L'association APP2R a pour objectif de promouvoir des méthodes de pêche à pied qui sont respectueuses de la ressource à l'occasion des grandes marées qui auront lieu à la fin du mois d'octobre. Je suis avec Philippe Vigoureux, président de l'association, pour aller à la pêche au Beau Conseil. Bonjour ! Bonjour ! Quelles sont vos recommandations en vue des grandes marées ? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord bien connaître la réglementation. Elle est consultable auprès de l'administration à Cherbourg ou sur le site de l'APP2R. Et la réglementation, on peut la résumer à quatre choses. C'est d'une part bien connaître la date, les dates auxquelles on peut pêcher certaines espèces, la quantité maximale, la taille maximale de chaque individu et l'outil de pêche autorisé. Vous vous informez, menez des enquêtes, mais comment cela se traduit-il ? Eh bien, nous, l'APP2R, on est très préoccupés de la pérennité de la ressource. On est d'abord à penser, est-ce que nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants pourront continuer à pêcher à pied ? Et ça, ce n'est pas absolument garanti. Donc, on s'efforce de protéger les espèces tout en permettant aux gens de pêcher le plus possible. Et de ce fait, on va au-devant d'eux pour leur rappeler les règles essentielles, celles que je viens de vous indiquer, pour bien pêcher. Avec un slogan, pêcher bien, c'est mieux que pêcher plus. C'est un slogan très mignon. Comment peut-on vous aider, justement, dans votre quête ? Eh bien, les médias, en général, les radios en particulier, peuvent passer beaucoup de messages auprès du public sur ces sujets un petit peu à caractère environnementaliste, comment pêcher tout en protégeant la ressource. Donc, rappeler les règles, dire qu'on pêche avec les bons outils, on pêche les bonnes quantités, on pêche les bonnes espèces, en fait, celles qui sont autorisées. Et c'est important, très important, parce qu'actuellement, les études qu'on a menées montrent que 44% des pêcheurs ne sont pas en règle, des pêcheurs à pied. Dans leur panier, ils sont en infraction et ils risquent de payer des amendes. Nous, on ne leur donnera pas les amendes, mais il y a quelquefois des gens qui contrôlent. Et il y a donc trop de non-respect de la réglementation. Ça fonctionne un peu comme la chasse, il y a un permis, un permis de pêche ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, je pense qu'il ne faut pas atteindre ça, nous, on est contre le permis de pêche, mais je pourrais que des administrations veuillent lancer une initiative de cette nature, on sera contre, mais je pense qu'avant d'arriver jusque-là, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de prise de conscience des pêcheurs à pied, l'importance de respecter les règles. Oui, j'ai vu que vous faisiez aussi des initiations à la pêche à pied, et comment cela se présente-t-il ? Ça, c'est une des caractéristiques, particularités de cette association que je préside, c'est de former les gens, parce qu'on peut pêcher beaucoup mieux en formant les gens, et donc on a des sessions d'une quinzaine à une vingtaine de personnes avec des volontaires de l'association. On passe par l'office du tourisme au point de vue administratif, donc les gens s'enregistrent à l'office du tourisme, et on les conduit pêcher certaines espèces en fonction de la période. Là, il y en a une prochainement sur la pêche à la praire. C'est quelle date ? La date exacte, je ne me souviens plus, mais c'est la semaine prochaine, parce que la praire, elle se pêche aux très grandes marées. Je ne sais pas si c'est mardi ou mercredi prochain, il y a une session de formation à la pêche aux praires. Comment ça se passe, niveau matériel, pour les gens qui seraient intéressés pour faire un stage ? Eh bien, ça dure l'après-midi, ça dure le temps de la marée, et donc il y a un outil spécial pour la pêche aux praires, qui est le picot. C'est un espèce d'outil à deux doigts, qu'on trouve un peu partout, dans toutes les boutiques qui vendent du matériel de pêche. Un picot, ou une petite pelle triangulaire, parce que la praire, ça se pêche à la pisser. On tape dans le sol, et à 10 ou 15 cm de là, il y a une praire qui est mécontente et qui jette un petit jet d'eau, et qu'on remarque... C'est un peu comme la vive, en fait, avec son épine. Non, c'est un petit jet d'eau, c'est moins dangereux. Un peu moins, oui. Avez-vous un dernier conseil ou une petite anecdote à nous faire partager ? Les anecdotes, c'est des anecdotes de gens qui trichent et qui ne veulent pas le cacher. Alors, on voit toute une série d'initiatives individuelles, de gens qui viennent avec un outil illégal, et puis qui, au milieu de la pêche, le retirent pour en mettre un légal, et cachent l'autre dans un sac sur leur ventre. On voit plein de choses amusantes. L'imagination des pêcheurs qui veulent frauder est sans limite. Comme dans tous les domaines, finalement. Comme dans tous les domaines, absolument. Même la pêche à pied. Et donc, on voit des choses amusantes sur l'estrand, à marée basse. Bien, merci Philippe de tous ces précieux conseils. Et puis, à bientôt sur AGFM. On sera ravis de pouvoir continuer à communiquer avec vous. Nous aussi. Au revoir.